Et les vassaux, lui, il va remorceler son domaine et il va les donner à fermes, à des paysans. C'est là que le terme... Ferme ne veut pas dire exploitation agricole. Ferme veut dire un mode de prêt avec rémunération. Vous parlez des fermiers généraux. Quand on dit qu'on loue à ferme, c'est-à-dire, voilà, je te file ce lopin de terre, il y a une mesure dessus, et toi, tu l'exploites et tu me dois la moitié de ta récolte. Mais sinon, tu fais ce que tu veux. Et la ferme, elle est transmissible de prêt-office. Ça s'appelle une ferme. Ça t'appelle louer à ferme. Louer à ferme, et c'est devenu une ferme. Et donc, le type qui loue à ferme, on l'appelle un fermier. Et donc, c'est devenu, par métonymie, une exploitation agricole. Mais ça ne veut pas dire une exploitation agricole au départ. Parce qu'au départ, on pouvait louer à ferme pour autre chose, alors que les... Tu peux louer à ferme n'importe quoi. D'accord. N'importe quelle charge. Voilà. Et donc, là, cette société est morcelée, et donc, la guerre n'est plus une affaire de grande organisation. Il y a des petites organisations, je veux dire que l'organisation de base du... Tu peux regarder, là, tu mets la 2,4. Donc, ça, c'est... Voilà. Donc, ça, c'est un con-roi, ce qu'on appelle un con-roi. Con-roi. Ce n'est pas con-voi, c'est con-roi. Un con-roi, c'est un peu la manipule médiévale. Et donc, c'est quoi un con-roi ? C'est un groupe de... Entre 6 et 20 chevaliers. Ce sont des chevaliers, donc des nobles. Alors, donc, ça, c'est des normands. Ils n'ont pas encore la bannière. D'accord. Les normands, alors précisons, les normands, parce que c'est quand même des vikings de base... Oui, mais c'est des normands, ils sont maintenant, ils sont francisés. Ils sont francisés ensuite et christianisés. Et donc, mais donc là, quand ils arrivent en Angleterre, ils sont déjà dans le système féodal et dans le système du con-roi. Donc, ce groupe-là, ce sont des gens qui sont toujours ensemble. Ils combattent pour un seigneur. Et surtout, ils vont... C'est une équipe, comme une équipe de foot, qui va dans les tournois. Le tournoi est quelque chose d'extrêmement important pour l'entraînement de ces gens-là. Tu vois ? Et donc, au début, les tournois, c'est une simulation... C'est la guerre. En fait, au début des tournois, ils meurent plus de chevaliers dans les tournois qu'à la guerre. Donc, en fait, ils décident, voilà, il y a des équipes, comme des équipes de foot, et puis il y a un grand terrain qui est délimité, puis là, on va se battre. Et donc, le but de ça, c'est de faire prisonnier l'adversaire. Le but, c'est pas de le tuer, mais comme il se tape très fort sur la tronche, il y en a qui meurent. Et c'est de le faire prisonnier, et celui qui est prisonnier, ben, il paye. Une rançon. Il paye une rançon. D'accord. Comme à la guerre. À la guerre aussi, on paye une rançon. Donc, c'est un peu la même chose. Et donc, le conroi, c'est une formation de cavaliers. Alors, comme je disais, les Romains, ils n'étaient pas très bien à cheval, mais depuis qu'on a inventé les étriers, enfin, c'est pas les étriers, on a inventé depuis longtemps, mais depuis qu'ils arrivent en Occident, de Chine, via les Arabes, etc., eh bien, la cavalerie devient quelque chose d'efficace. La cavalerie, et donc, la cavalerie lourde, là, on voit qu'au début, tu vois, 2-1, tu vois, les Normands, comment ils attaquent. Ça, c'est la tapisserie de Bayeux. Tu vois, ils ont la bataille de la 6e, ils ont la lance au-dessus, tu vois. Ils ont la lance au-dessus. Ils ont la lance au-dessus, oui. Voilà, et puis, ils peuvent la lancer comme un javelot, c'est encore une lance, tandis que, tout de suite après, la lance, ils vont la tenir sous l'aisselle. Voilà, tu prends la 2-3, voilà, la 2-3, il tient la lance sous l'aisselle. Et donc, ce con-roi devient un groupe de choc. D'accord. Là, c'est la première fois que le cheval est l'instrument du choc. Ce n'est plus un choc de type à pied avec des boucliers, c'est des bourrins qui se rendent dedans, les pauvres bêtes. D'accord. Voilà, donc, il y a deux groupes qui se rendent dedans. Les Normands, donc, révolutionnent un peu l'art de la guerre. Les Normands révolutionnent un peu l'art de la guerre, et puis, cette forme d'organisation va se répandre. D'ailleurs, ça leur permettra de conquérir l'Angleterre, l'Irlande, la Sicile, ils vont le sud de l'Italie, etc. Ils vont aller très très loin, les Normands. Ils vont faillir conquérir, il paraît Constantinople, on est à deux doigts. Ah ouais, à deux doigts. Et là, on voit, alors, là, tu prends la 2-5, donc, il y a l'idéologie du choc de deux groupes de combattants. Donc, ça, c'est, on voit, c'est déjà la fin du 15e siècle, mais l'idéologie reste la même. On voit que c'est la fin du 15e siècle du fait des casques. Les casques, oui. Qui sont fermés, ces casques-là ont été mis au point après 1450. Et on voit, donc, ça, c'est issu des chevaliers de la table ronde. Ces deux groupes de combattants à la lance, et puis, il y a toujours, effectivement, toujours le mythe des femmes. On en a parlé beaucoup. Il y a dans tous ces combats, qu'ils soient réels ou supposés, ou même si c'est la guerre, il y a toujours les femmes qui regardent. Ça, c'est quand même quelque chose qui est quand même extraordinaire dans ce type de civilisation. Bon, donc, on ne va pas trop... Alors, juste pour dire un mot, quand même. Donc, on sait que l'idéologie du combat, c'est l'honneur. Oui, c'est important, ça. Voilà, c'est pour l'honneur. Donc, on ne se cache pas, on n'a pas de tactique, on s'affronte en choc. Et donc, c'est celui qui est le plus fort qui gagne. On fait attention à son corps, les gens sont musclés, ils ne sont pas gros, si tu veux, et ils s'entraînent perpétuellement. Perpétuellement, ils s'entraînent. Parce que, quand on voit, par exemple, ce travail en con-roi, où il faut tourner, tu vois, tu as la ligne de chevaux, puis ils tournent tous en même temps. C'est-à-dire qu'ils tiennent la lance, et souvent, donc, ils guident le cheval par les genoux, tu vois. Donc, du point de vue de l'équitation, c'est un sacré boulot. Que ils aient la côte d'homaille ou l'armure de plate, c'est à peu près le même poids. Ils ont ça sur le dos. Ils ont le bouclier. Donc, on va voir l'équipement, tu vois, de 7. De 7, on voit en gros l'évolution de l'équipement à peu près. Là, à l'extrême gauche, c'est le 11e siècle, à 12, 13, 14, 15, tu vois. Donc, l'armure de plate, elle arrive qu'à la moitié, qu'à la fin du Moyen-Âge, l'armure de plate. Quand on dit le chevalier en armure, c'est le chevalier en côte d'homaille. En armure, c'est à la fin. Donc, j'avais un petit film, mais je ne peux pas tout montrer. Des types qui ont refait des armures, ils font des roulés-boulés, ils montent à l'échelle et tout. Les types, ils étaient bien dans son armure parce que c'était bien réparti, le poids. Mais bon, on va essayer d'aller vite. Et donc, l'autre arme, hormis l'homme lui-même qui est une arme, la grande arme de cette période féodale, c'est le trébuchet. Tu prends la 2, 17. Alors, puisque la plupart des combats sont des combats, il y a très peu de batailles rangées. On n'en fait pas beaucoup. Et d'ailleurs, il y a peu de monde. Alors, le trébuchet, ça vient des Arabes, c'est ça, ou de Chil ? Je pense que ça vient des Arabes, oui. Et donc, ça, c'est une arme qu'on voit bien, qui est dans la Kingdom of Heaven. Là, on les voit bien, comment ils fonctionnent. C'est une espèce de fronde, en fait. Hyper puissante, beaucoup plus puissante qu'une catapulte, c'est ça. Ah, ben, c'est rien. C'est beaucoup plus puissante. Donc, on a refait des trébuchets qui balancent des boulettes 200 kg à 200 m. Et qu'ils arrivent à peu près à 200 km heure. Donc, s'il veut, il n'y a rien qui résiste. Donc, la puissance de l'impact est supérieure au canon qu'on fera après, quoi. Ah, ouais, ouais. Donc, c'est pour ça qu'on va les garder pendant longtemps. Et puis, on s'est aperçu qu'avec un même poids de boulet et de contrepoids, le boulet arrive toujours au même endroit. Tu vois ? Donc, quand il va taper sur un endroit de la muraille, on va choisir de taper dans des latrines ou dans des endroits comme ça. Ça va l'abîmer, ça va taper toujours à un endroit. Et puis, voilà, et donc, le truc va s'écrouler. Ça, c'est la grande arme. Donc, à partir de là, il n'y aura plus de, on va dire, de ville qui soit complètement à l'abri, même avec d'autres murailles. À partir de là, on n'est plus du tout protégé par les murailles. Et donc, on va arriver à cette affaire d'idéologie militaire, parce qu'on parle d'idéologie militaire complètement contradictoire entre les Français et les Anglais. Et on verra que ça, c'est un peu toute l'histoire de la guerre. Il y a la guerre entre ceux qui veulent gagner des batailles et ceux qui veulent gagner la guerre. Il y aura toujours un peu cette contradiction qui va aller jusqu'à Hitler. Napoléon, qui gagnera plein de batailles, qui perdra la guerre. Et Hitler, c'est pareil, qui va gagner plein de batailles, qui va perdre la guerre. Alors, tu me disais qu'il y a ceux qui disaient, justement, l'inverse, qui disaient, il faut gagner la guerre, on s'en fout de gagner des batailles. Et c'était plutôt les Russes qui étaient là. Alors, les Russes, eux, c'est le contraire. Eux, ils s'en foutent de gagner des batailles. Eux, ce qu'ils veulent, c'est gagner de la guerre. Voilà, donc ça, on verra tout à l'heure, si on y arrive jusque-là. Et donc, là, eux, si les Français combattent dans un système idéologique, bien fermé, bien codifié, pour l'honneur, avec des héros, tu vois, quand ils sont dans la guerre, il y a des héros qui notent, machin, il s'est bien conduit. Et si le comte de Trucmuche, il a tourné bride, il est parti, c'est fini, quoi. Il est complètement déconsidéré, alors il vaut mieux qu'il soit mort. Et donc, ces chevaliers sont un peu comme les Gaulois. Ils préfèrent mourir que de... – De faire de la stratégie, encore. – Ou de faire de la stratégie, ou s'enfuir. – S'enfuir, oui. – Voilà, alors, donc, mais, notre père-fille d'Albion, qui a toujours été, elle, elle s'en fout de tout ça, elle se dit, moi, je suis là pour tuer l'ennemi, je suis pas là pour m'emmerder avec ces conneries. Et donc, eux, ils développent une stratégie pour tuer le plus d'adversaires. Alors que, du côté du seigneur Féodin, ils ne font pas tuer l'autre. Tu as d'autres, d'abord, c'est des sous, quand tu le prends, ça fait de l'argent, puis ça se fait pas. C'est pas noble. Donc, quand tu passes en adversaire. Tandis que les Anglais, eux, ils s'entapent. Donc, ils développent une arme absolument redoutable, qui s'appelle le longbow. Tu prends 2,23, enfin, c'est un arc tout à fait normal, mais il est en bois d'if. Et donc, le bois d'if a une capacité de détente extraordinaire, qui est un peu identique aux composites, aux arbres composites des peuples d'Orient. Tu vois, il fait près de 2 mètres de haut. Il fait 2 mètres de haut, ça part ? Oui, c'est le longbow. Le fameux, oui. Le fameux longbow, et alors, il est armé, avec, tu prends 2,25, des pointes Bodkin. Alors, voilà, ça, c'est les pointes Bodkin. Alors, déjà, une pointe de flèche comme ça, le forgeron, il en fait une à la minute. À peu près. Donc, le mec qui a essayé de les refaire, quand tu es bien entraîné, tu en fais une à la minute. Donc, on en fait des quantités extrêmement importantes. Elles sont très simples à faire. Et donc, elles sont très effilées. Elles sont en section carrée et bien graissées, de telle sorte qu'elles puissent pénétrer les côtes de maille et les armures. Et donc, la technique de nos chers amis anglais est de balancer un nuage de flèches. À Zincourt, c'est 5 tonnes de flèches qu'ils ont balancées. Tu vois ? Et à Crécy, c'est un peu moins, mais à peu près pareil. Donc, c'est un nuage qu'ils envoient et avec des archers qui se cachent. Eux, ils n'en ont pas... Ils s'en foutent. Ils ne sont pas hommes nobles. C'est des paysans. Donc, ils se cachent. Alors, pour un homme, c'est interdit d'utiliser l'arc et les flèches. Complètement interdit. Il n'a pas le droit. Ce n'est pas une arme de billière. C'est une arme de vilain. Voilà. Et donc, là, on voit, par exemple, à la bataille d'Azincourt, tu prends la 2-29. À la bataille d'Azincourt, ces salopards d'anglais, il n'y a pas de mots, hein. Ils étaient cachés dans les bois de part et d'autre. Tu vois ? De part et d'autre, des espèces de goulet. Voilà. Et là, à la bataille d'Azincourt, il y a les pertes. Les pertes de la chevalerie française, c'est 50%. Oui. On dit que la noblesse va être complètement... Ah bah oui, elle va disparaître. On va disparaître à cette bataille. C'est pour ça que, finalement, la guerre nobilière va trouver ses limites, là. Tu vois ? Et à partir de ce moment-là, les rois de France, où ils continuaient ce genre d'idiotie, et puis là, on parlerait l'anglais, là, tous les deux. Ah non ! Tu parlais peut-être français ou tu parlais français ? Non, c'est eux qui parleraient français, donc c'est ça la différence. On serait anglais, mais tout le monde parlait français. Mais tout le monde parlerait français. Oui, parce qu'il y a des poids qui parlaient français. Bon, donc, tout le monde parlerait français, mais on sent anglais. Voilà. Donc, voilà le problème. Mais, voilà. Donc, à partir du moment où il n'y a eu plus de nobles pour faire la guerre, parce qu'ils ont disparu par connerie, quoi. C'est un peu, comment dirais-je, une disparition naturelle, hein. Oui. Voilà. Et, donc, on en termine avec la noblesse. Alors, il y aura encore à Verneuil, encore, ils prendront la pilule, à Verneuil, pour la même raison. En plus, ils n'étaient pas disciplinés, il n'y avait pas de commandement. Chacun faisait ce qu'il voulait. Ah oui, parce que tout le monde est noble, alors chacun fait ce qu'il veut. Alors, tu parles, tu ne vas pas dire à un noble, ah ben non, il ne faut pas que tu ailles à l'attaque. L'autre, il dit, ah non, je vais à l'attaque, non, il n'a rien à foutre, il est à l'attaque. Donc, il n'y avait aucun commandement, vraiment, en fait, non. Pas vraiment. Les premiers commandements, la première armée sérieuse, donc, ça seront les compagnies d'ordonnance de Charles VII, qui va faire des armées de métier, hein, à la fin de la guerre. Et donc, le premier grand chef militaire, c'est Arthur de Bretagne, duc de Richemont, qui sera maréchal de France, qui, lui, va vraiment organiser une armée, avec, surtout, une artillerie. C'est le 18e siècle, ça. Hein ? C'est le 18e Richemont. Non, 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 c'est la guerre de Cent Ans. La guerre de Cent Ans. Voilà, voilà, donc, c'est Jeanne d'Arc qui rabiboche Richemont, par l'intermédiaire de Yolande d'Aragon, qui était de la famille de Richemont, et qui arrive à réimposer Richemont contre la trémouille, et qu'ils essayent d'assassiner. D'accord, c'est elle, l'émission sur les femmes. Donc, c'est elle qui fera tout. Et donc, et elle, elle va, finalement, amener à révolutionner la guerre. Alors, on va passer... Voilà, tu vois, il y a quelqu'un qui me ressort, je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais déjà senti cette affaire, de doigt d'honneur, et que le doigt d'honneur, ce serait les archers anglais qui disaient ça aux Français, pour dire, voilà. Et quelqu'un me le ressort, là, c'est marrant, tu vois, on me le dit. Moi, je ne sais pas de quoi penser, mais en tout cas... Moi, je n'en sais rien. Et donc, c'est à la bataille de Pathé, parce que c'est la première fois qu'on met la Pathé à Pathé aux Anglais, après Orléans, que les Français, après je ne sais combien d'années, ils se disent, ah, ben, on va d'abord s'occuper des archers, quoi. Donc, ils contournent les archers, ils massacrent les archers, parce que les archers, c'est des archers, mais c'est des paysans, ils ne savent pas combattre, hein. Ils n'ont rien, ils ont une épée comme ça, mais... Oui, ils peuvent tirer, mais ils ne sont pas... Voilà, donc, à côté des cavaliers et des noms, donc, ils commencent par massacrer les archers, donc ils les massacrent, et puis après, les Anglais, ils ne valent plus rien, parce que la cavalerie anglaise, lourde, à côté de la cavalerie haute française, elle vaut zéro. Donc, c'est une lourde défaite pour les Anglais, et derrière, on va développer l'artillerie, et donc, c'est là que la France a toujours été dominée par les Anglais du fait d'une idéologie de la guerre un peu absurde, hein, un peu absurde, qui a fait ses preuves... La cavalerie lourde a fait ses preuves contre les Arabes, qui n'avaient que des cavaleries légères, mais quand même, les Arabes ont réussi à vaincre... Tu parles à Poitiers, hein ? À Poitiers ? Ah, d'accord. Ah, oui, d'accord, à l'époque des croisades, d'accord, ok. À l'époque des croisades, et donc, les croisés combattaient un contre-dix avec leur cavalerie lourde, les Arabes, jusqu'au moment où Salah al-Din, il fait l'unité, et il arrive, donc les autres, toujours un but d'eux-mêmes, il les encercle à Hattin, au plein mois de juillet, hein, sous leur truc, et puis... Donc, ils sont encerclés, ils ont plus à boire, ils crèvent sous le soleil, et puis... Et puis, ils les arrosent de flèches, et puis ils meurent tous, quoi. Voilà. Donc, eux, ils ont compris des Arabes qu'il ne fallait pas les affronter en bataille rangée. Les francs. – Oui, certainement. – Mais il fallait faire autre chose. Donc, là, on va passer à trois, à l'arme à feu. – Oui. – Et donc... – Avant qu'on fasse la pause, parce qu'il y en a... – Et donc, là, on a le 3-2, qui est l'arme de la guerre de Cent Ans. – Alors, c'est quelle... – Et qu'on voit déjà pas mal autour des... des... des remparts d'Orléans, c'est le Veuglaire. – Alors, ça, c'est pas dans ce dossier-là, si vous voulez... – Alors, je sais pas si on a le temps de passer un tir de Veuglaire, mais on n'a peut-être pas le temps... – Tout ce qu'on sait, c'est que... le canon Veuglaire est un canon... – Dillagueuse. – Dillagueuse, qui se charge par la culasse. En fait, c'est une boîte. Tu vois ? Donc, on a plusieurs boîtes, qui sont des cylindres, dans lesquelles on a mis de la poudre. On a mis le boulet en fonte de fer. Tu vois ? Et donc, on va le mettre... On va l'enquiller dessus et le pousser. Il y a un petit décrochement. Et on va le pousser avec un coin de bois. Un coin de bois qu'on va taper. Bon, c'est pas très, très étanche, mais c'est efficace, puisque ces engins tirent quand même trois coups à la minute, ce qui est quand même beaucoup. – Trois coups à la minute. – Trois coups à la minute. Et donc, il y a un système de visée. Et donc, ce sera le canon de base des frères Bureau. Et à la bataille de Castillon, les frères Bureau vont pouvoir en aligner deux ou trois mille des canons. – Ah ouais, là, ça vaut cool. – Donc, là, il y a le canon Vogler et la bataille de Formigny, c'est la coulevrine à main. La coulevrine à main qui est 3-4. Alors, la coulevrine à main qui est l'ancêtre de l'arc-buse. – D'accord. – Donc, elle tire des balles de plomb. C'est encore assez lourd, mais elle a déjà un fût en bois. Et la crosse se tient sous le bras. Alors, il n'y a pas encore de… – C'est quoi qui va faire la différence avec l'arc-buse ? – Tout ça avec l'arc-buse, elle est à l'épaule. – Ah, d'accord. – Elle est à l'épaule. Mais donc, les premières… – Parce que les arc-buses, on les a vus, ils posaient des trucs. – Oui, posaient, posaient. On va lui montrer ça. Là, les premières coulevrines à main, il faut être deux. Il y a un autre qui boutte le feu. – D'accord. – Et puis après, on va mettre une mèche. – Pour le développer, parce que, juste avant la pause, on va pour expliquer le développement des armes à feu. Parce que ça, c'est quand même la grande révolution. – Voilà, donc, si vous avez trois heures, je peux vous faire là-dessus. – Non, mais juste en quelques secondes pour dire le… – Non, parce que c'est la grande révolution. On est quand même ici du Moyen-Âge, on est déjà aux armes à feu. Donc, c'est la révolution totale dans l'art de la guerre. – À partir de là. – À partir de 1400… – À partir d'Orléans. – Orléans, Jeanne d'Arc. Donc, ça veut dire que le grand développement des armes à feu, c'est le 15e siècle, 14-15e siècle. – Non, 15e siècle. – 15e siècle. – Bon, ça commence au 14e siècle, mais ce n'est pas très efficace. – Donc, pour être clair, la poudre à canon, ça vient de Chine. – Alors, la poudre à canon… – C'est un détournement de… On a l'habitude de dire que c'est… Alors, moi, j'ai entendu dire que ce n'était pas tout à fait vrai que les Chinois n'utilisaient que cette poudre à canon à des fins de feu d'artifice, de fête, de temple, parce que, semble-t-il, ils avaient aussi des canons de l'autre côté, ils fabriquaient des… – Alors, il y a eu une évolution, ils fabriquaient des canons aussi. – Oui. – Mais, bien évidemment, la poudre à canon vient de Chine. Ils en mettaient dans les tubes de bambou, puis ils mettaient des lances dedans, ou alors ils s'en servaient de lances-flammes. Donc, la poudre à canon, c'est 75% de salpêtre. – Du salpêtre. – Le salpêtre, c'est du nitrate de potassium, KNO3. – Qu'on trouve à peu près partout, le salpêtre ? – Alors, le salpêtre, c'est… – Alors, c'est 75% de KNO3, et les autres 25% par moitié, c'est du charbon de bois et du soufre. Donc, c'est un système d'explosion, carburant, comburant. C'est-à-dire que le salpêtre, lui-même, il brûle, il fuse, mais il n'est pas capable de produire suffisamment de gaz pour expulser la munition. puisqu'en fait, c'est quoi ce truc-là ? C'est comme une sarbacane. C'est-à-dire que c'est un endroit où tu mets de lait, un gaz sous pression qui va éjecter un projectif. Donc, pour que ça fonctionne, il faut une réaction exothermique, chimique, exothermique, en général d'oxydoréduction, c'est-à-dire une oxydation rapide d'un carbone ou d'un soufre, le carbone qui va se transformer en CO2, et le soufre en SO3. Les deux molécules de carbone et de soufre sont des molécules qui sont forcément réductrices, c'est-à-dire qui vont prendre de l'oxygène et qui vont s'oxyder. Elles s'oxydent en étant réductrices, c'est-à-dire qu'elles font faire passer l'atome d'oxygène du NO3 qui est instable et qui va devenir de l'azote, c'est-à-dire les trois atomes d'oxygène, vont passer au soufre. Ça, c'est une réaction extrêmement exothermique et qui produit beaucoup de gaz. – D'accord. – Et surtout de la fumée. C'est un gaz fumé. Donc ça, c'est la poudre en noir. La poudre en noir. Et donc, petit à petit, on va améliorer ça. Et donc, il faut broyer tout ça finement pour que ça marche très, très bien. C'est dangereux de broyer tout ça dans un mortier, mais bon, c'est comme ça. Donc, cette poudre vient de Chine, bien sûr. Peut-être par les Arabes, par les Perses. Donc, au général, la voix des Chinois, c'est Chinois, Arabes, Perses, Occident. – Et après, on repère. – Souvent par Venise, qui travaillent beaucoup avec les Arabes, semble-t-il. – Les Arabes, eux, ils commerçaient, ils avaient leur base à canton. – Oui. – Donc, les Arabes, c'est eux qui faisaient le trait d'union entre la Chine et l'Occident. – C'est bien pour ça que les Occidentaux vont ravir ce commerce avec les Portugais, les Espagnols, les Contournés, ce commerce. – Et donc, là, cette coulevrine se tient sous le bras, tandis que l'arquebuse, elle se tient épaulée. Et puis, là, on commence à avoir un mécanisme avec une mèche, une mèche lente. Donc, on va fabriquer des mèches lentes qui vont bouter le feu dans le trou. Et puis, ensuite, on va inventer le bassinet. Le bassinet qui est au-dessus du trou, c'est une petite cupule dans laquelle on met de la poudre. Et donc, on va bouter le feu d'une façon meilleure. – D'accord. – Donc, là, sous Charles VII, il y aura déjà des troupes d'arc-busier, tu vois, la 3-5, des troupes de coulevriniers, sous Charles V et Louis XI. Il y a vraiment des troupes spécialisées en armes à feu dans les compagnies d'ordonnance. Donc, c'est des gens entraînés qui ne font que de l'arme à feu, soit du canon, soit de la coulevrine. – D'accord. – Et donc, ces gens-là vont passer au XVIe siècle, à 3-6, tu vois, à l'arc-bus, qui est cette coulevrine à main, mais au lieu qu'elle se mette sous le bras, il y a une crosse de telle sorte qu'il y ait une ligne de mire. – Oui, voilà. – C'est pour ça qu'il y a une crosse qui est une ligne de mire. Et après, quand il y a ça, le gros problème, c'est que chaque fois que tu tires, ça se relève. Ça se relève parce que tu as un recul. Tu as un recul, et comme on voit, il y a un couple. Si tu veux, la tenue de l'arme est sous la ligne, parce que quand tu expuses le gaz, il y a un phénomène de réaction. Donc, c'est le gaz en fusant qui fait la réaction. Et c'est le gaz en fusant qui fait la détonation. Ce qu'on entend, c'est que le gaz qui sort du tube franchit la vitesse du son, le gaz lui-même. Ça fait une onde de choc. Ce n'est pas le projectile. Donc, c'est pour ça qu'après, on inventera des silencieux qui se remettent au bout du tube et qui empêchent l'onde de choc de se propager. Et maintenant, on met des crosses dans l'alignement du tube. Ce qui empêche l'arme de se relever de cette fameuse kalachnikov. Quand tu tires, tu tires deux, trois coups, puis après, c'est foutu. C'est ça, le gros problème. Bon, écoute, on fait une petite pause parce que c'est l'heure. Tu n'as pas voulu quand j'en amène une. Bon, ben, tant pis. Ouais, on va éviter les kalachnikovs. Ils sont déjà assez excités comme ça. Alors, la régie, elle est prête ? Et bien sûr, évidemment. Quelles questions ? On fait la petite pause et on revient juste après. À vous, la régie. Voilà, donc, de retour sur la libre antenne. Voilà. D'ailleurs, pour tous ceux qui me demandent, oui, de mettre les titres des vidéos, je vous signale qu'il y a plus de 6 000 vidéos. Donc, elles n'ont pas toutes le titre. Parce que, pour des raisons que vous pouvez bien comprendre, parce que vous n'avez jamais mis un titre sur une vidéo. Parce que, vous savez, il faudrait incruster les titres. Bon, ben, on va l'embaucher, Pipo. Avec un nom pareil, en plus, Pipo, j'avais même... Bon, alors, Alain, où est-ce qu'on en était ? C'est dans cet art de la guerre. Il va falloir avancer parce que... À la fin de la guerre de 100 ans, donc, la France renverse complètement la situation dans tous les domaines. On a vu que de la guerre, c'est de l'idéologie. Et que l'arme à feu prend le pas, puisque on gagne la guerre de 100 ans grâce à des armes à feu. Et comme il n'y a plus de nobles, on gagne la guerre de 100 ans grâce à des bourgeois et à des manants, puisque les nobles n'ont pas le droit, s'ils n'ont pas le droit de toucher à des arcs, ils n'ont certainement pas le droit de toucher à des canons et des armes à feu qui sont des armes de vilains par excellence. Donc, l'arme à feu va se développer à partir de cette moitié du 15e siècle et passer de la coulevrine à main à l'arc-buse et de l'arc-buse au mousquet. Alors, donc là, toujours, c'est toujours le même système, arc-buse, mousquet, coulevrine. Donc, on a une platine à mèche. Donc, on a une mèche lente qui va enflammer la poudre qui est dans un bassinet, une petite cupule. Et puis, bouter le feu et créer ce gaz qui va exposer avec cette poudre noire qui fait beaucoup de fumée. Donc, derrière... – C'est qui les pays les plus spécialisés en Europe, d'ailleurs ? – Les grands pays, l'Allemagne, qui ont toujours été des bons mécaniciens. – Encore, c'est les Allemagne. – L'Allemagne, la Suisse, la France, qui va développer ses armements. – Et ça vient donc plus de ce coin-là. Alors, l'Allemagne, France, et ça va se répandre après dans tous les pays d'Europe. Mais le cœur, on va dire, de ceux qui vont plus... – Oui, oui, oui. Mais enfin, chaque pays aura son armement. – Très vite. – Il n'y a pas... Même les Italiens ont leur armement, voilà. Il faut dire que l'arc-bus va beaucoup se développer au Japon. Donc, c'est au Japon que l'arme à feu va prendre le plus. – D'accord. – Et les Japonais vont copier les arc-bus au XVIe siècle. Et il y aura des grandes batailles sanglantes au Japon avec des armes à feu japonaises. Donc, après, donc, la mèche, il y a deux types de mise à feu. Il y a 3-7, le pistolet à rouets. Alors là, c'est trop compliqué, ça... On ne fera pas beaucoup de fusils. En fait, l'histoire, maintenant, c'est de faire des étincelles pour mettre le feu à la poudre qu'il y a dans le bassinet. Donc, on va faire des étincelles en... C'est un peu comme le coup du briquet, si tu veux. C'est un rouet qui va tourner sur un bout de silex. – D'accord. – Tu vois ? Créer... – Sur une pierre, une clé. – Alors, là, donc, on remonte le rouet avec une clé. Puis, quand on appuie sur la détente, le truc, il tourne. Et donc, le chien, il descend sur le rouet, ça fait un étincelle, ça met le feu au bassinet. Mais ça, c'est des armes trop compliquées, trop chères. Ce sera un peu une voie de garage. Alors, ce qui va être pendant très longtemps, pendant plusieurs siècles, c'est ça. Ce système avec le chien. Et puis, ici, alors là, on a un chien sur lequel on met un bout de silex. – D'accord. – C'est un vrai chien, d'ailleurs, ça ressemble à un chien. – C'est pour ça qu'on appelle un chien, parce que ça va rester comme étant le chien d'une arme. – D'accord. C'est marrant, parce que oui, ça ressemble à un chien. – C'est un chien, et là, là-dedans, on met un bout de silex. – Alors, attends, c'est laquelle ? C'est la 3, 8. Alors, attends, je fais la bête. – Voilà. – Voilà. – Donc, ça ressemble à un chien, évidemment. Alors, indique-nous, là, un peu ce qu'on voit. Le 1, c'est le chien. – Alors, le 1, c'est le chien. Le 2, c'est une platine striée. Ça a un nom, je ne me souviens plus, ça va revenir. Ici, le 3, c'est le 4, c'est le bassinet. Et ça couvre, ici, le bassinet. Alors, quand on appuie sur la détente, le chien va taper sur cette pièce, là, qui va en même temps se soulever, donc va créer une étincelle, tu vois, ça va créer une étincelle à la base, ça va se soulever, et ça va découvrir le bassinet en même temps. Tu vois ? – D'accord, oui, oui. – Tu vois le système ? – Oui, oui. – Donc, là, pour que ça marche, donc tu pousses la platine 2 en avant, ça découvre le bassinet, tu mets de la poudre dedans, tu vois, et tu refermes. Tu peux rester comme ça un moment. Enfin, s'il pleut beaucoup, la poudre est mouillée quand même, ça ne marche pas. Et puis, tu tires sur le chien, et puis donc tu vis, tu appuies sur la détente, et puis tu as ce système d'étincelle qui se crée, et donc ça, ce système est inventé mi-17e siècle, et va rester, les armées de Napoléon sont équipées de ce système-là, si tu veux, ça équipera les armées, c'est après le fusil à piston jusqu'à 1830 ou quelque chose comme ça, tu vois. Donc, ça va durer très très longtemps, ce système d'armes à feu. Alors, il faut charger avec le canon du fusil, c'est un peu lent comme système, et c'est aléatoire. – Elle ne doit pas être très réactive, là, parce que tu dois tirer comme ça, et ça tire après, quoi. – Voilà, ça plombe, ça tire, ça fait un grand nuage de fumée. – Ça fait une grosse fumeur, en plus. – C'est une grosse fumée, et puis comme il y a aussi la mise à feu dans le bassinet, tu vois, le tireur, il ne voit plus rien. Donc, comme il ne voit plus rien, de toute façon, après, il faut qu'il charge son arme. – C'est un toxique au passage. – Le temps qu'il charge son arme, il revoit le truc. Donc, ça, ça va durer longtemps. Et donc, les gens ont des cartouches. Alors, ce qu'on appelle la cartouche, cartouche, ça vient de carta, c'est un terme italien, dans lequel on a attaché des doses de poudre avec la balle. Donc, le système, c'est que le sac de papier, on l'arrache avec les dents, on vide la dose de poudre dans le canon, et on pousse la balle avec le carton. Et on le pousse avec le, avec le, la, comment je ne sais plus, comment ça s'appelle, enfin, la tringle, tu vois, qui pousse le truc, qui, tu vois, la tige, la tige de métal qui sert à pousser le tout dans le canon. – Dans les voies, ils rechargent comme ça, ça va durer longtemps, ce système. – Voilà, ça dure, ils ont tiré, donc ils prennent leur truc, ils décrochent ça, ils arrachent, ils mettent la poudre, ils mettent le reste, ils font avec la boule de papier, ils prennent la baguette, ils tassent, ils remettent la baguette, et voilà. Donc, c'est pour ça que dans les armées, il y a plusieurs rangs. Il y a plusieurs rangs, donc, dans les batailles, donc, il y a un rang qui tire, et puis, il y a un autre rang qui vient devant et qui va tirer, et en face, il y a les mêmes. Donc, c'est des batailles assez meurtrières, celles du XVIIIe siècle, où on se fusille les uns les autres à faible distance, dit la bataille de Fontenoy, messieurs les Anglais tirer les premiers, je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, c'est comme ça. C'est des batailles un peu sans stratégie, où c'est la puissance de feu, il y a l'artillerie qui commence à venir, avec des sacs à billes, donc, au lieu de mettre un boulet, on met un sac avec des billes, et puis, on balance tout ça dans la foule, ça fait des dégrades, donc, ça fait quand même pas mal de morts. Donc, C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada